Je vais commencer un peu vite parce que c'est un sujet sur lequel on peut parler assez longtemps. Donc d'abord je vais vous présenter, je m'appelle Jérémy Chassin. Mon Twitter handle c'est filmyfarpoddy. Je vais avoir un problème. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. On va lâcher. On va lâcher. Donc je vais vous parler des modes sourcing, alors moi je parle de Pascala ici, moi je fais du f-sharp, un langage open source, initié chez l'Extrape Research, tout ça, je vais probablement vous en montrer un petit peu, pour ceux que ça intéresse, ensuite je fais un hang-on cet après-midi pour mettre ça en pratique, ce qui permettra d'essayer pour de vrai depuis zéro ligne de code jusqu'à un truc qui peut tourner en production là dans l'après-midi, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à mettre ça cet après-midi. On va commencer, et la première chose c'est qui sait déjà ce qu'est l'Event Sourcing, en gros, oui, une petite partie, très bien, je vais donc rappeler rapidement le concept, donc en Event Sourcing, l'idée c'est que contrairement à ce qu'on fait habituellement, à savoir que, par exemple, si on a un panier et puis des éléments dedans, par exemple, une chemise, trois chaussettes et des trucs comme ça, et puis au fur et à mesure qu'on ajoute des choses dans ce panier, on ajoute des éléments dans le panier, et puis des fois on va en enlever, on va modifier ce panier petit à petit. En Event Sourcing, on ne fait pas les choses comme ça. En Event Sourcing, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce qui s'est passé, uniquement de ce qui s'est passé, et donc, pour parler de ce qui s'est passé, on va dire à la place, un panier a été créé, ensuite, on va dire une chemise a été ajoutée, et puis, ensuite, on va dire trois chaussettes, et puis ensuite, on pourra ajouter derrière, par exemple, le fait que la commande a été validée, ce qui permettra de partir vers le chiffre, d'accord ? Alors, quand on voit les choses un peu comme ça, ça pose quelques questions, alors d'une part, ça paraît assez naturel, mais ça, je peux me loguer, par exemple, quand on fait mes générations, je vais voir ces histoires-là. Mais, on va voir pourquoi ça présente largement plus de venteages que de stocker ça. Ce qui se passe ici, par exemple, c'est que quand on a ajouté trois chaussettes, et puis que finalement, on retire la chemise, on va, dans un modèle habituel, ce qu'on fera, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on va supprimer la chemise. Dans un modèle, les bonnes sourciles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un événement qui dit, on va retirer la chemise du panier. Cette partie-là contient au moins d'un autant d'informations de l'autre, puisqu'on sait qu'il ne faut plus compter la chemise, mais elle comporte une information qui est intéressante, c'est qu'on sait que la chemise est à l'autre, ensuite elle a été retirée. Ce qui vous permettra, et pour des raisons d'analyse plus tard, et pour des raisons techniques de mon activité, etc., d'avoir une histoire complète de votre système, et donc de savoir ce qui se passe dans votre système. Alors, la question maintenant, c'est, oui, mais si mon système fonctionne sur cette base-là, comment est-ce que je peux travailler avec ça ? Est-ce qu'avoir juste une suite d'événements, c'est quelque chose qui va rendre les choses un petit peu difficiles en termes d'usage, a priori, comme ça, puisque autant le panier, après, savoir ce qu'il est sous une forme structurelle comme celle-ci, c'est facile de voir ce qu'on va en faire. Pas de problème, ça vous savez faire, je pense que vous avez fait ça tous les jours. Qui travaille au plus de vous sous la forme de suivi ? Autant, avec ça, savoir où on en est, et qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça, ça peut se rendre un petit peu obligé. Alors, ce que je vais vous présenter ici, c'est une façon de faire de l'element sourcing qui est un peu à la fois une évolution par rapport aux présentations que vous auriez pu voir il y a deux ans, trois ans ailleurs, c'est-à-dire des versions assez orientées objets. Moi, je vais vous présenter une version de l'element sourcing, c'est une présentation fonctionnelle de l'element sourcing, qui, à la fois, est une évolution, puisque, historiquement, les premières présentations, en général, des objets, donc, aller vers du fonctionnel, c'est une forme d'évolution. Ceci dit, je pense que c'est un retour au souple de l'element sourcing, parce qu'on va avoir quelque chose de très simple, vu qu'il vous fait comme tout du stela ici, à mon avis, vous allez voir le pushpad. Comment veut fonctionner votre système ? Votre système, il n'est pas très compliqué. Ce qu'il va faire, c'est que, votre système, il va y avoir des commandes qui vont lui arriver. Ces commandes, c'est ce que l'utilisateur veut faire, ou, dans votre système, des choses à l'extérieur du système, vous demandent de fait. Sur la base de cette commande, il va falloir prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Habituellement, on a un commandeur qui récupère la commande, par le réseau, par ce que vous voulez, ou il y a une demande de modification de votre système qui arrive, s'il n'y a pas de demande de modification du système, de toute façon, il ne se passe rien, c'est pas intéressant, vous pouvez oublier cette partie-là. Quelque chose arrive, et maintenant, comment est-ce qu'on prend une décision ? Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, il va falloir décider. Essaye. Et pour pouvoir décider, la commande ne suffit pas, sinon vous n'avez pas vraiment une décision, vous avez juste un passe-plat. Un passe-plat qui dit, ça, ça a le droit de se faire, et ça, ça n'a pas le droit de se faire, mais qui va réagir toujours deux fois d'affilée, de la même manière. Donc, la commande elle-même ne suffit pas, ce qu'il vous faut, c'est un état. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez où vous en êtes. Là, c'est commande. C'est ça, c'est état. Maintenant, on va pouvoir commencer à décider, à savoir, sachant là où j'en suis, c'est mon état, quand on demande de faire ça, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, il suffit de le déclarer en retournant un événement, un ou plusieurs événements, ou éventuellement zéro, pour dire qu'il ne se passerait. D'accord ? Donc, vous avez une commande, vous avez votre état, en fonction de là où j'en suis, et de ce qu'on me demande de faire, voilà ce qui s'est passé. D'accord ? Maintenant, ce que vous faites, c'est que cet événement-là, vous le sauvez. Première chose à faire, vous venez de prendre une décision, vous le sauvez. Point. Ensuite, on va pouvoir continuer. Maintenant, la question, c'est cet état-là, d'où il vient ? Où vient cet état-là ? Eh bien, cet état-là, il va venir du passé de votre système. Et le passé de votre système, il est où ? Il est dans les choses qui lui sont arrivées, et ces choses qui lui sont arrivées, vous les avez sauvées là. Alors, comment est-ce qu'on construit un état ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, étant donné ce qui vient de se produire, et mon état actuel, voilà mon nouvel état. Ce n'est pas très compliqué. Là, je parle d'une version vraiment fonctionnelle de l'ébode-sourcif, parce que la fonction décision ici va être une pure fonction. Elle prend un objet immutable qui le commande, un état immutable qui représente un état actuel, et retourne une liste d'événements, il y en a plusieurs utilisés, qui sont des objets immutable, qui décrivent ce qui s'est passé. Et ensuite, une fois que j'ai produit mes états, j'ai une autre fonction, qui est la fonction d'évolution de mon système. pour que l'on peut, il y a pas mal d'imprémentations, elle s'appelle « apply », c'est-à-dire qu'on va appliquer à un état les événements qui viennent de se produire pour retrouver le nouvel état. Donc cette fonction-là est aussi une pure fonction, c'est-à-dire qu'elle va prendre l'état actuel, elle va prendre l'événement qui vient de se produire, et retourner, le nouvel état. Ensuite, on a plus tard câblé tout ça ensemble, c'est-à-dire que mon état qui vient de sortir, c'est celui qui va me permettre de prendre ma prochaine décision. Et cet état aussi, ce sera celui sur lequel je pourrais faire mon évolution contre des nouveaux événements arrivants. Est-ce que ce schéma semble clair pour tout le monde ? Qu'est-ce qui nous manque dans ce schéma-là ? Donc là, on a juste parlé qu'il nous faut des commandes, il nous faut des événements qui sont produits par notre système, et ensuite, il nous faut deux fonctions, une fonction de décision qui dit étant donné où j'en suis et ce qu'on me demande de faire, voilà ce qui s'est passé, et une fonction d'évolution qui dit étant donné où j'en suis et ce qui vient de se passer, voilà où j'en suis maintenant. Parce qu'il y a autre chose qui nous manque, c'est un état initial. C'est-à-dire, où est le système ? Où en est le système avant qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit. Alors, comme ça, ça peut vous paraître un petit peu tiré par l'échec. Ok, je pense que ce système-là est un peu tiré par l'échec. Voilà, j'en ai au moins un, ça me fait plaisir. Non, en fait, l'histoire ici, elle est marrante parce que, en fait, la plupart d'entre nous, en stockant l'état actuel de nos systèmes dans une base de données, en fait, on passe notre temps à se mentir à nous-mêmes. Le mensonge, en question, il est là. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on s'applique à mettre tous les champs de nos classes en nombre privé ? En encapsulation. Tout le monde fait ça. Vous ne mettez pas les champs de nos classes en public. D'accord ? Parce que sinon, c'est un hasard. N'importe qui t'apprête dans. Et puis, les refactorings ne nous mèneraient nulle part parce qu'à chaque fois qu'on devrait bouger quelque chose, on se retrouverait dans un cas où le moindre changement faudrait être très, très gossonneux, quelqu'un ne s'appelle pas dedans, part ailleurs, etc. Vous êtes d'accord ? Vous avez tous appliqué ça ces 10 dernières années sur vos développements de façon à faire correctement les choses. Donc, l'intérêt de cette encapsulation, c'est permettre la souplesse derrière de pouvoir refactorer votre modèle comme vous voulez puisque ce qui va compter, c'est votre interface externe. D'accord ? Et à l'intérieur, c'est privé. Donc, vous pouvez le remodeler comme vous voulez, à volonté et tout ça. C'est bien. Et ensuite, vous prenez tout cet état interne et vous le collez dans une base de données. Alors, un, une fois qu'il est dans une base de données, dire que c'est privé, c'est un bon son, c'est pas grand. Et deux, dire que quand vous avez une base de données dans laquelle vos données privées sont stockées, vous pouvez refaire les refactorings comme vous voulez. Oui, mais derrière, il va falloir écrire un script de migration à chaque fois. Qui aime écrire des scripts de migration de base de données ? Je vous attends. Il y a des personnes qui sont fans, je ne sais pas, ça peut arriver. Mais jusque là, on n'est pas vu beaucoup. Là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que j'ai du state qui se balade là-dedans, mais la seule chose que je stocke, ce sont les événements. Et les événements, ce n'est pas en détail d'implémentation. Les événements, c'est votre interface externe, c'est ce qui arrive à votre système. Pour savoir quels événements vous avez dans votre système, vous ne les inventez pas comme ça, à la fin, au petit bonheur de votre implègue. Non, ce que vous faites, c'est que vous allez voir les gens qui font le métier et vous leur demandez de raconter l'histoire du système. Les gens qui pratiquent un métier, en général, adorent vous raconter des histoires. Ils vont vous dire « Ouais, une fois, j'avais un client, il a fait ça, et puis alors, quand il s'est passé ça, alors on a fait ça, etc. » Vous l'avez tous entendu, ça. Ok ? Vous l'écoutez, éventuellement, vous l'enregistrez et vous notez. Et ensuite, vous vous écoutez toutes les fois, il a dit, quand il s'est passé ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un verbe qui est au passé, qui arrive, et qu'on a eu une réaction là-dessus dans le système, parce que c'est important, vous le notez. Ça fait partie de l'histoire potentielle, éventuellement de l'histoire passée, mais du coup, potentiellement aussi dans l'histoire future de votre système. Vous prenez ces choses-là, et ce sont ceux-là vos événements. D'accord ? Ce n'est pas des trucs techniques, ce n'est pas la propriété à changer. Par exemple, l'adresse de l'utilisateur à changer, ça peut être un événement, mais c'est un événement assez faible. Quand est-ce que vous avez changé d'adresse pour la dernière fois ? Essayez de vous rappeler ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez juste rempli un petit formulaire et puis c'est fini ? Eh non, vous avez dû louer un camion, un camion pour déménager, déplacer tous vos meubles, il y avait un process attaché à ce truc-là. Pas juste l'adresse a changé, vous avez déménagé. L'utilisateur a déménagé, ça c'est un événement qui a du sens. D'accord ? Par contre, en particulier, regardez, vous prenez n'importe quelle FAI. Quand vous voulez déménager, vous devez aller dans son interface, indiquer un déménagement, machin, et derrière, il y a un process complet qui va se produire. D'accord ? Ça, c'est une information intéressante, qui n'est pas une information technique, qui est une information métier. C'est ces événements-là que vous allez stocker. Ce qui peut se produire ensuite, c'est qu'une fois que vous avez déménagé, vous apercevez qu'on ne recevait pas bien votre courrier et tout simplement quand vous vous connectez à l'interface, vous apercevez que votre adresse a été mal tapée ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous apercevrez déjà que, en général, il n'y a pas d'interface pour ça dans le bac que le fils du FAI. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez décrocher votre téléphone, vous allez tomber sur un opérateur, vous allez me dire oui, alors je suis désolé, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, on a réutilisé un des termes du domaine et il y avait une erreur. Est-ce que vous pouvez la corriger ? Et qu'est-ce que va faire l'opérateur ou l'opératrice ? Il va corriger l'adresse. C'est un autre verbe du métier, mais qui entraîne un process totalement différent. Qui entraîne un process totalement différent, tout simplement, parce que quand vous corrigez votre adresse, il n'y a pas besoin d'envoyer quelqu'un dans les égaux pour aller vous rapprocher au déstable en bas et tout ça. D'accord ? C'est juste une autre opération, mais qui ne passe pas par le process. Vous le sauvez, ça aussi. Comme ça, pour savoir votre dernière adresse, il suffit de regarder quelles sont les corrections et les déménagements signalés, ou annuler, ou tout ça, et vous pouvez éventuellement donner sa dernière adresse. Mais vous pouvez aussi savoir, par exemple, que votre utilisateur, c'est un utilisateur qui déménage tous les 6 mois et que du coup, ça va être plus dur et vous pouvez savoir que les utilisateurs ne vont jamais déménager depuis qu'ils sont là. Etc. Etc. D'accord ? Pareil, les changements de... L'utilisateur a changé de nom. Typiquement, c'est le genre de truc, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez dû faire un truc à l'état civil, etc. Donc, réfléchissez au sens des choses qui se passent dans votre système, tout simplement, parce que dans votre système, les choses ne changent jamais pour aucune raison. Donc, le négatif, c'est un peu compliqué. mais si jamais votre système change tout seul comme ça alors qu'il n'y a pas d'explication de pourquoi il a changé, interrogez-vous sur l'état de l'analyse que vous faites de votre système. Il va se passer des choses dans le monde, autour de vous, des utilisateurs, d'autres systèmes, etc. et ces choses qui sont à l'extérieur vont apporter une action sur votre système pour une raison. Qu'est-ce que vous faites habituellement ? Vous prenez cette raison, vous l'interprétez, vous faites un changement, ensuite, vous la perdez, la raison. Le changement a été fait. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Pour ceux qui font des systèmes à partir de zéro, par exemple, le première année, le business, ils vont vous dire « ouais, faites un truc super vite et tout parce qu'on veut que le système tourne ». Alors, vous l'imimémentez rapidement, etc. Et au bout d'un an, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent « qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier ? » Et là, vous commencez à mettre du log. Alors, il y a deux trucs quand vous mettez du log. Un, ça commence que maintenant et deux, c'est super partiel. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à logger et puis, six mois plus tard, ils vous disent « ouais, mais je veux aussi cette information-là. » Et désolé, ça fait six mois qu'on log des trucs mais ça, on ne le logeait pas. D'accord ? Puis, il se passe un autre truc, c'est éventuellement, vous avez fait du log partiel, par exemple, oui, l'utilisateur a changé les trucs et puis après, il a changé d'adresse, par exemple, vous gardez une trace des adresses que vous avez fait une base avec un historique. Sauf que derrière, vous ne savez plus si c'était dû à un déménagement ou à un... si c'était dû à un déménagement ou si c'était une correction. Alors, derrière, vous commencez à faire un truc qu'on adore tous, le reverse engineering. C'est une opération qu'on adore et dans laquelle on a toujours des bonnes surprises. Prenons l'exemple de l'adresse. Bon, vous prenez les adresses et puis vous apercevez que le... il n'y a rien... Enfin, en fait, il y a très peu de choses qui ont changé dans l'adresse. Alors, vous dites « c'est une correction. » Pas de bol ! Cette personne a changé d'adresse dans le même immeuble. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je changeais d'adresse. Enfin, je déménage dans le même immeuble. Votre système, lui, il va dire... Il peut même ne rien loguer du tout parce qu'il dit « c'est la même adresse. » Pourtant, vous avez fait un déménagement. Et inversement, des fois, juste, on s'est trompé dans l'orthographe de la ville mais l'autre orthographe, c'est une ville qui existe aussi. Ça pourrait sembler un déménagement d'un voie à l'autre de la France parce que c'est juste une correction d'adresse. Vous ne voulez pas faire ça. Donc, ce que vous voulez faire, c'est garder le sens de pourquoi les gens sont nus dans votre système et l'on lui dit de se modifier et vous voulez le citoquer là. D'accord ? Comme ça, vous savez tout. Là-dedans, il n'y a aucun site effect sur mon système en dehors de ce qui se passe ici. C'est-à-dire que ma commande, elle n'est pas considérée comme validée tant que le résultat de cette commande n'est pas écrit là. D'accord ? Et mes site effect n'auront lieu qu'une fois que j'aurai écrit ça et que derrière, je pourrai propager mes événements à l'extérieur pour dire voilà ce qui vient de se produire et on a décidé et c'est stocké et ça fait partie définitivement de l'histoire de ce système et derrière, vous pouvez utiliser ces événements-là pour produire des essais-défects en particulier quand vous, du coup, vous allez faire du CQRS. Si vous connaissez CQRS, je vais vous montrer un schéma pour que vous voyez parce que là, il y a des questions qui sont restées en suspension. De façon, à ce qu'il se passe des choses à l'extérieur. Sur le point de CQRS, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que par contre, sur un système qui est écrit comme ceci, bien entendu, vous ne pouvez pas faire de requêtes autre que des requêtes de, dis-moi, les événements qui sont produits. En termes de performance, bien entendu, ce serait une catastrophe. de ne pas me prendre un système avec des quatre moments qui sont catastrophiques. Mais ce n'est pas un problème parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du CQRS. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'ici, on a notre système qui fonctionne avec, qui prend des commandes et qui fonctionne avec un even store. Donc ici, on a une fonction de chaque qui permet de tourner comme ce qui sauve. Et ici, vous y mettez des événements. Comment événements ? Et ici, je suis en train de m'intéresser à la partie de mon système qui est la partie en écriture. C'est-à-dire, quand on me demande de me modifier, comment je dois me modifier ? Et vous écrivez ça en utilisant le event source. Il y a d'autres façons de le faire. Mais ici, vous n'êtes concentré que sur comment écrire la partie de mon système qui doit prendre des décisions. Et ensuite, derrière, il y a toute une autre partie du système qui est intéressante qui est quand l'utilisateur veut savoir où il en est, il va poser des questions au système. Avec les événements, déjà, vous pouvez avoir une approche réactive, c'est-à-dire pousser les événements vers l'extérieur pour que d'autres systèmes ou d'autres parties du système réagissent dessus. Et il y en a une de ces parties du système qui est intéressante, par exemple, au moment où vous voulez afficher la page web avec la dernière adresse, vous n'allez pas réinterroger le stockage d'événements pour reprendre l'intégralité de tous les événements passés de cet utilisateur pour savoir que vous en avez. Donc, ce que vous faites, c'est que vous préparez des persistantes des persistantes vieux modèles. Donc, ici, vous écoutez les événements, vous mettez une projection et ensuite, vous projetez vos événements dans un stockage adapté. Par exemple, une adresse, ça peut être dans une base de documents qui a des champs qui correspondent aux données actuelles de l'utilisateur. et à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit qui concerne une de ces données, la projection le prend et modifie le champ. Évidemment, prend, ça modifie. Il y a un nouvel utilisateur qui est créé, ça ajoute ça que ça fait un document. Ça peut être dans une base SQL aussi, par exemple, dans une base SQL, ce que vous ferez, c'est, par exemple, vous avez une liste pour le back-office de votre boîte des derniers utilisateurs inscrits avec leurs données, etc. À ce moment-là, à chaque fois qu'il y a un nouvel utilisateur, vous ajoutez une ligne. Mais ici, ce que vous faites, là, c'est que ce modèle-là, vous l'optimisez, vous le préparez pour la lecture. C'est-à-dire que ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des queries. Alors, comme vous reconnaissez pour l'info, donc CQRS, c'est Commandant Queries Responsibility Segregation. OK ? C'est un modèle avancé et architectural de CQS, c'est-à-dire Commandant Queries Separations, que vous pouvez à peu près connaître, je pense, où ce qu'on fait, c'est qu'on sépare d'un côté ce qui modifie l'état du système de ce qui, de l'autre côté, interroge le système pour connaître son état. Et ces questions-là, savoir où le système en est, surtout, ne doit pas modifier le système, sinon vous embarquez dans des choses pas cool, à savoir des systèmes dans lesquels, à chaque fois que vous tapez dessus, il a changé, donc vous ne pouvez pas observer le fait de la même chose, etc. Ce qu'on fait, c'est que pour avoir des systèmes compréhensibles et simples, en général, on a intérêt à avoir une partie qui modifie le système, une partie qui interroge le système de là où il en est, mais sans toucher le système, sans défaire de bord. Là, ce qu'on fait, c'est que carrément, on sépare les deux parties. Partie de secturalement, on met des trucs entre les deux pour que ça passe. Le truc entre les deux n'a pas forcément besoin d'être compliqué, vous n'avez pas besoin de les deux, en particulier, c'est ça. Ce qui va se passer ici, c'est que vous préparez dans une projection. Par exemple, si jamais vous avez vos paniers, vous voulez avoir une liste des paniers avec le montant total, dans la table qui est ici avec le montant total, vous mettez le montant total. Vous ne faites pas une jointure avec une autre table qui contient les items pour faire l'opération. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des systèmes dans lesquels, à chaque lecture, vous faites le calcul. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient sur le site, vous reprenez son panier, vous reprenez la liste des items, vous faites la somme. Pour un panier avec 5 millions de soins, ce n'est pas forcément catastrophique. Mais au final, le panier, il va changer combien de fois ? 4, 5 fois. Il va être vu combien de fois ? Largement plus. Qui ici a des systèmes, je sais qu'il y en aura quelques-uns, qui sont plus souvent mis à jour que consultés. S'il y en a qui font de la finance, du trading, des trucs comme ça, il y en a quelques-uns. Qui a un système dans lequel il y a autant de vues sur le site, c'est-à-dire de queries, que de commandes, c'est-à-dire de raisons de modifier le système ? C'est assez rare que ce soit à peu près équilibré, mais ça peut arriver. Maintenant, qui a 10 fois plus de vues, 100 fois plus de vues, 1000 fois plus de vues, 10 000 fois plus de vues ou 1 million de fois plus de vues que de modifications effectives du système ? Et vous passez votre temps à faire tous les calculs, c'est-à-dire combien il y a d'utilisateurs, il n'y a pas de problème, je vais faire un code sur la table. Alors que des utilisateurs, si vous en avez 3 nouveaux par jour, c'est une donnée qui change 3 fois. Et à chaque fois que vous affichez la page, vous refaites une somme d'une base de données complète. La difficulté, habituellement, elle est double. Elle est 1 dans une question de modèle qui est simplement qu'à partir du moment où votre base de données est votre format de stockage, à chaque fois que vous avez une modification à faire sur votre base de données, vous devez faire la modification à 3 endroits différents, il y a de forts risques que ça se passe mal. soit parce que vous avez un bug, soit parce que vous avez une erreur partielle. Le problème qu'il y a dans ces cas-là, c'est que quand ça se passe mal, parmi tous les endroits où on a commencé à les donner, lequel a raison ? Il va falloir aller lire le bug et aller regarder à quel endroit ça a claqué pour se dire, « Ah oui, dans ce cas-là, on a écrit dans celle-là à vendre, donc celle-là doit être bonne et le reste, on ne les a pas encore mis à jour, etc. » Alors quand vous avez des bugs plus galères, genre « J'ai effacé une ligne alors qu'il ne fallait pas retrouver la donnée qu'il y a dedans, c'est perdu. » Deuxième raison pour laquelle on ne fait pas ça, c'est que dans un système dans lequel il n'y a pas des événements clairement établis, c'est difficile de savoir quand les choses ont changé. Donc on ne peut pas, on peut difficilement faire ces choses-là en réaction au fait que les choses ont changé, c'est-à-dire que quand la chose a eu lieu, il faut le faire maintenant parce qu'après, on ne saura plus que ça a eu lieu, donc si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra pas faire l'opération. D'accord ? Donc du coup, ce qu'on s'inflige, c'est un, de faire les opérations tout le temps et quand les opérations sont longues, ce qu'on s'inflige derrière, c'est qu'on a eu des caches. Qui aime les caches ? Qui a déjà eu un problème d'invalidation de caches dans les six derniers mois ? Vous n'aimez pas les caches ? Du coup, je n'utilise pas. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce qu'il se passe, le problème de l'invalidation des caches qui est, comme vous le savez, un des deux problèmes compliqués de l'informatique avec le nommage et les off-by-one errors. Ce problème de l'invalidation de caches, elle est due à quelque chose, à un problème. C'est que vous avez une donnée, elle est compliquée à changer, enfin à calculer, par exemple. elle est un peu longue. Et il y a des requêtes fréquentes dessus. Donc ça coûte trop cher de faire l'opération à chaque fois. Donc on le met dans un cache. Maintenant, la question c'est quand est-ce qu'on va le changer ? Pour les combien ? Moi, j'ai une bonne solution quand la source de la donnée a changé. C'est le meilleur moment pour envalider un cache. Et à ce moment-là, pourquoi mettre un cache qui est du tout ? Tout simplement, quand la donnée a changé, on prépare la donnée et elle est prête pour la lecture. Tout le temps. Pas de problème. Puis là, c'est facile parce que là, je vous ai créé une projection derrière les mêmes événements. On peut les utiliser pour cacher dans une base de données de documents, par exemple. Même dans mon groupe, c'est possible. Même dans mon groupe, vous pouvez dire. pour préparer des documents pour certains types de requêtes qui sont des requêtes orientées documents. Pour des requêtes plus list, etc., croisement de données, vous allez les mettre dans une base relationnelle. SQL, ou quelque chose comme ça. Si jamais, ces données-là qui changent, vous avez besoin de faire des croisements de données pour analyser plus, etc., vous pouvez projeter dans un cube. Si jamais, ce que vous voulez faire dessus, c'est de la recherche de graphes, vous pouvez les mettre dans une base de graphes, etc., etc., etc. C'est-à-dire que derrière, vous allez avoir l'avantage de pouvoir préparer vos documents exactement de la façon dont vous voulez pour la requête. Et alors là, il se passe quelque chose de formidable. C'est que derrière, vous avez votre système. Allez, disons que c'est une page web. c'est la partie présentation ici. Vous avez votre partie de présentation qui veut afficher quelque chose. Qu'est-ce qu'il a à faire ? Il va faire une query vers le store qui contient la donnée prête. Par exemple, si vous voulez afficher une liste, vous faites select étoile from la table. Vous obtenez les données prêtes. Est-ce que vous avez besoin d'un ORM pour ça ? Probablement pas. En tout cas, un micro-ORM, ça suffit, c'est-à-dire un truc qui est capable de prendre la requête et puis la désérialiser dans l'objet. Terminé. Si votre vue est prête, il n'y a pas besoin de truc compliqué qui va faire des croisements, des fonctions, des coups. Si vous avez des jonctions à le faire, vous les faites pendant les projections. Vous n'allez plus aller faire un. D'ailleurs, vous n'avez plus besoin d'ORM. Qui aime son ORM ici ? Qui a eu un problème d'ORM en 6 ans des 6 derniers mois ? Ouais, c'est dur. Moi, j'en étais discuté ces trucs-là parce que je n'en ai pas besoin. Ce qui se passe, c'est que ici, tu peux dénormaliser. Il y a quelque chose d'intéressant aussi avec ça. Donc ensuite, pour finir l'histoire du système sous cette forme-là, ce qui se passe, c'est que vous voulez afficher une page, vous prenez directement la donnée, vous l'affichez. C'est prêt. Ensuite, l'utilisateur va cliquer sur un bouton, remplir une forme, etc. Vous allez utiliser un mix des données récupérées pour afficher la page et des données fournies par l'utilisateur pour constituer une commande. C'est-à-dire, je veux, sur la base des connaissances que j'ai eues, modifier le système de cette façon-là. Cette commande part ici. On applique les deux fonctions que je vous ai dit précédemment pour pouvoir décider de ce qu'on va faire. On émet un à plusieurs événements. On les stocke. On passe ces événements-là aux projections qui vont prendre l'événement et bêtement écrire les données là où il faut dans les documents et sans prendre aucune décision. C'est juste je prends la donnée et je l'écris. Ça, en général, vous pouvez prendre un stagiaire pour les faire écrire les projections parce qu'il n'y a pas de trucs très compliqués dedans. Là où vous allez avoir quelque chose qui va m'inturir, c'est que vous allez avoir votre designer web là-haut. Vous allez juste à lui dire quels sont les queries dont il va avoir besoin. mais en fait, les queries vont avoir la structure des écrans direct. Ça va être quelque chose que vous allez mettre dans vos spécifications et de quelles données on va avoir besoin pour l'affichage. Quand vous décidez de vos citations, vous vous dites qu'est-ce qu'on va utiliser pour l'affichage. Ça, c'est décidé. Votre gars qui sait super bien faire du angular, du machin en fonction de ce qu'il y a à la mode en ce moment, il va prendre ça, afficher un écran qui déchire avec tout ce qu'il faut en termes d'appel Ajax, machin et tout pour prendre les données de l'utilisateur et émettre une commande et son boulot s'arrête là-haut. Dès que vous avez décidé de ce qu'il faut afficher et ce qu'il doit émettre comme commande, c'est-à-dire les décisions de prendre l'utilisateur, il peut commencer à bosser tout seul, sans l'aide de personne. Il faut juste faire un petit mocking des données dans une base et puis les afficher et puis derrière récupérer les commandes pareil quelque part pour vérifier que ce qui va sortir des actions utilisateurs sont au bon format. Derrière, ce que vous allez faire c'est qu'ici vous allez prendre des gens qui programment bien, qui connaissent bien les bases de données, machin et tous les technos adaptés et eux, ils vont bosser sur un autre problème qui est, étant donné ce qui vient de se passer, préparons les données pour la prochaine requête. Pas très compliqué, il y a un peu de code à écrire. Vous prenez quelqu'un qui est sérieux, qui fait bien le tas, vous le mettez là-dessus, il le fait. Et puis ici, vous prenez le gars qui a la plus grande expertise métier, le mec qui est le plus fort dans le système, et vous le faites travailler là-dessus, c'est-à-dire, étant donné ce qu'on me demande de faire et où j'en suis, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, ça devient un problème qui est clean de toute autre considération. Interface, requêtage, et tout ça. Donc vous pouvez faire le système minimum de prise de décision, ici, sans aucune question d'implémentation du système derrière. Alors pour ceux qui veulent expérimenter ça, venez au workshop, je vous montrerai pourquoi effectivement votre domaine derrière est clean de toute question d'infrastructure. Donc vous l'expérimenter, vous verrez, c'est assez bluffant. Et ensuite, derrière, il y a plein. Donc là, on a commencé par se débarrasser de son ORM, on s'est débarrassé de son cache, donc c'est déjà deux bonnes opérations faites. Vous avez largement moins de choses à faire type, comment ça s'appelle, reverse engineering. Je vous rappelle qu'on veut être des ingénieurs, pas des reverse engineer dans la chambre, plus. Faisons les choses dans le bon sens. Et l'autre opération, c'est que derrière, ces systèmes-là, ils vous préoccupent peut-être pour des questions de performance, etc., mais là, vous racontez notre histoire. On a monté en charge d'un système comme ça. Habituellement, quand vous commencez à avoir des problèmes de charge, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez à essayer de faire grossir la machine sur laquelle vous avez votre serveur SQL, ça coûte cher, qui est la migration et en général pas marrant. Deux, une machine, ça ne suffit plus. Il faut commencer à en mettre deux. Il faut commencer à mettre de la réplication, etc. Alors là, quand vous commencez à avoir des requêtes croisées sur deux bases qui sont en écriture avec une autre qui est avec plein de lectures qui tombent dessus, en général, ça ne se passe pas bien non plus. Du coup, vous appelez Oracle ou chez Pati et vous leur achetez la super grosse boîte qui coûte plein. Vous avez mis les chèques et vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous n'avez pas une stratégie efficace de monter en charge. Vous pouvez toujours me dire que vous avez un cluster d'Elasticsearch, de machin, etc. Mais ces trucs-là, le problème qu'il y a, c'est que d'un côté, c'est super bien pour faire de la recherche. Par contre, dès que vous avez besoin de croiser des données, de changer les chemins, machin, ça ne va pas y aller. Là, ce qu'on va faire, c'est que ça va se passer complètement différemment. C'est-à-dire que la montée en charge, si jamais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écritures comme il y en avait un ou deux dans la salle, vous prenez ça, cette partie-là, puis vous mettez ce qu'il y a de serveur dessus, puis vous faites du dispatch, soit type sharding, éventuellement, ou de notre balancine. D'accord ? Vous n'en avez besoin que deux, vous en mettez deux, si vous en avez besoin ou d'un, vous mettez qu'un, si vous en avez besoin de cinq ans, vous en mettez cinq ans. Mais si jamais vous n'avez pas votre coup de requête, vous laissez une seule machine pour un serveur. Et comme la plupart d'entre vous, c'est l'inverse, ce que vous faites, c'est que vous mettez une machine là, puis derrière, vous prenez votre flux d'événements, vous l'amenez vers les 50 ou 100 ou 200 machines dont vous avez besoin, et vous mettez les événements dans ces machines pour préparer vos buts. Et derrière, vous pouvez faire un load balancing devant, vous mettez un proxy, load balancing et tout ça, et vos requêtes, elles vont tomber sur un serveur qui est prêt à répondre. Et là, vous apercevez que votre problématique de monter en charge en écriture et votre problématique de monter en charge en lecture, elles n'ont pas la même structure, mais ces deux problèmes totalement séparés. Donc, vous ne vous retrouvez pas à bloquer vos lectures parce que vous avez des écritures, à bloquer vos écritures parce que vous avez des lectures, vous avez des options de chaque côté. Et puis, si jamais vous avez plus de requêtes sur votre base de graphes, vous faites grossir votre base de graphes, et si vous avez plus de requêtes sur votre base SQL, vous mettez plusieurs bases SQL, et vous avez un plan de monter en charge. Bien entendu, ça, c'est le jour que vous avez des problèmes de charge, parce que tant que vous n'avez pas de problème de charge, vous mettez même tout ça sur la même boîte, et même vous savez ce que vous faites. Ici, là, je marque avec des événements, on dirait qu'il y a un bus du messaging, middleware, etc., vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien. Roquette HTTP, chaque écriture dans le... écriture... Enfin, génération d'événements dans la fonction génération d'événements, sauvegarde l'événement dans la base, récupération de... Enfin, l'événement ensuite est passé à des fonctions qui sont là in process, boum, les fonctions écrivent dans les bases, et une fois qu'on a terminé tout ça, tchat, on lâche et le client a fini. C'est tout synchrone, parce qu'on a l'impression que ça va être asynchrone, parce que c'est un peu compliqué parce que quand on ajoute de l'asynchronisme, on sait toujours que ça ne se passe pas immédiatement très bien. Prenez les problèmes un par un, commencez par faire tout synchrone, vous passez dans vos deux fonctions, tchat, vous sauvez, vous passez dans les fonctions qui préparent vos trucs, et une fois que c'est fait, vous dites que c'est fait. Et puis derrière, vous avez un flanc, c'est-à-dire que le jour où ça, ça ne suffit plus parce que l'écrire dans toutes ces projections-là par rapport à la charte et tout, c'est trop de voulant, ben ici, vous mettez le middleware intermédiaire. D'accord ? Et là, vous pouvez ensuite faire des projections en consistentiellement, tu as. Mais vous n'êtes pas obligé tout de suite, vous allez à vous mettre ça, mais vous avez un plan. Puis ensuite, quand ici, ça grossit, ben vous avez un plan, c'est de faire du charting en multipliant les deux. Puis quand ici, ça doit grossir, vous avez un plan qui est de faire grossir ce truc-là et au fur et à mesure, votre infrastructure va monter en gamme avec des choses un peu plus compliquées, du pricing, des machins, etc., un truc. Mais ceci dit, vous avez toujours un plan pour la prochaine étape. C'est ça ? C'est quand même relativement intéressant. Je pense que à ce niveau-là, je vais prendre des questions parce qu'il ne nous reste pas énormément facile, il reste un quart d'heure. Mais je vais encore parler de cinq minutes. Je vais juste faire un petit disclaimer parce que je sais que vous êtes des gens très bien, vous lisez tous Martin Poller. Même si vous faites une recherche sur Internet, souvent, Google a compris que vous avez mis besoin de Martin Poller et du coup, il vous sort Martin Poller comme premier entrée à tous les coups. Vous êtes des gens qui font du Java, vous avez été bien éduqués donc vous lisez Martin Poller. Attention, quand vous allez chercher les bonnes sourcings, du coup, vous allez avoir les entrées de 2005 de Martin Poller en premier mois d'année. Et là, je ne veux pas critiquer Martin Poller car son article est très bien, sauf que la plupart des gens que j'ai vus et qui disent « je fais des bonnes sourcings » et qui n'ont pas malheureusement ce qu'ils ont passé qui n'ont été bien l'article de Martin Poller. Ils n'ont pas lu sous la pliure et ils n'ont pas lu la fin de l'article qui disait « attention, vous allez subir d'atroces souffrances ». Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que Martin Poller explique dans son article en entier avec un grand exclameur « donc vous êtes at home, ne faites pas ça à la maison vous risquez de vous faire mal. » D'accord ? Martin Poller dit « je fais des bonnes sourcings » et ce qu'il prend comme événement c'est « un cargo est arrivé au port ». Et donc l'entrée de son système ce n'est pas une commande c'est un événement. Et ensuite ce qu'il dit c'est « sur la base de mon état actuel et de cet événement mon événement je le stocke j'ai un nouvel état. » D'accord ? Il ne montre pas un morceau là. Il n'y a qu'une seule fonction ce qui veut dire que là-dedans on prend à la fois la décision et à la fois on fait l'application. Ça ressemble à des bonnes sourcils. Mais en fait ce qu'on est en train de faire là c'est du commun sourcil. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait il y a quelque chose qui s'est passé à l'extérieur du système. D'accord ? Mais le fait que quelque chose se soit passé à l'extérieur du système bien que très intéressant ça n'indique pas à votre système qu'il doit faire quelque chose en réaction. D'accord ? Donc ce qui se passe c'est qu'en fait entre les deux là où il a oublié quelque chose c'est que quand on a un événement c'est une décision externe et vous, votre système il doit réagir à ça et donc il y a un process qui va indiquer à votre système de se modifier. Une demande de modification dans votre système c'est une commande. D'accord ? C'est-à-dire que tant que le problème c'est qu'un événement c'est quelque chose qui a eu lieu mais dans votre système cette chose-là n'a pas eu lieu c'est quelque chose qui est externe et vous, dans votre système ce qui va se passer c'est quelque chose qui est plus riche que l'événement externe c'est cet événement externe avec un sens qui est celui de chez vous c'est-à-dire c'est le sens de la commande qui est demandé et souvent enrichi de choses qui sont propres à votre système par exemple la souffrance dont Martin Foller parle mais que rares sont les personnes qui lisent c'est mais quelle heure il était au moment où l'événement a eu lieu dans mon système par exemple l'événement lui-même ne contient pas de timestamp l'événement externe vous le traitez à un moment donné il est une heure donnée donc vous prenez l'heure et vous l'utilisez pour calculer votre nouvel état oui mais quand vous allez reprendre cet événement et le réinjecter dans la fonction peut-être que le moment qu'il était à ce moment-là ça ne va plus être le même et si ça a une importance ça va être la galère prenons un exemple vous appliquez un DoTBA sur le prix qui arrive de créer un événement externe jusqu'à aujourd'hui la TVA était le temps et puis un jour on décide de changer de post-TBA d'accord et là maintenant ce que ça veut dire c'est que quand vous voulez retrouver votre état actuel il faut que pour tous les événements avant la date de changement de TVA vous appliquiez l'ancien TVA et pour tous les événements après vous appliquez la nouvelle TVA d'accord donc ce que ça veut dire c'est que maintenant il faut qu'en plus des événements en question vous commenciez à aussi versionner les taux de TVA pour les injecter en tant qu'événement dans votre système mais si jamais derrière ce qui change c'est le taux de change d'une valeur à l'extérieur enfin d'une monnaie ou un truc comme ça là ça devient plus compliqué parce que ça change plus souvent et puis après ce qui commence à se passer c'est simplement vous voulez réagir en fonction de l'heure qu'il est donc vous commencez à voir injecter des horloges dans votre système pour que votre système sache l'heure qu'il est de façon à pouvoir reprendre le même décision plus tard vous devez ordonner totalement tous ces événements là ce qui est une galère pas possible et ensuite il y a pire que tout ça c'est le moment où la logique qui est à l'intérieur de votre agrégat doit changer à savoir que à partir du moment vous ne prenez plus les mêmes décisions qu'avant d'accord ce que ça veut dire c'est que mais avant c'était pas mauvais c'est juste que maintenant on prend différemment les décisions donc pour retrouver votre état il faut que sur tous les événements avant le changement vous appliquiez l'ancienne règle sur tous les événements après la nouvelle règle et là il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire c'est du versionner de votre code à l'intérieur de votre code même ne faites pas ça franchement ne le faites pas si vous partez sur cette voie là que vous avez dans le faire ne le faites pas c'est juste un de la perte de temps et deux on se fait extrêmement mal parce qu'il y a toujours un moment où ça va pas donc au fur et à mesure là on augmente en complexité parce qu'on doit loguer tout ce qui se passe autour pas seulement les événements qui nous intéressent au départ mais tout le reste et derrière en plus on doit aussi versionner son code et garder toutes les anciennes versions du code alors vous allez me dire mais pourquoi est-ce que l'autre version de l'évoire de switching ne n'a pas ces choses là l'histoire elle est là c'est que en fait ce qu'on stocke c'est en sortie ici d'accord donc l'événement qu'on stocke ici est déjà le résultat de la règle et des données externes à l'époque où de la chose s'est produite c'est-à-dire que votre événement si jamais il y avait un taux de TBA et que vous l'avez utilisé le résultat qu'il y a dedans n'a plus besoin d'être calculé puisque le résultat est dedans même si éventuellement le taux de TBA n'est pas dedans si jamais dû à ce taux de TBA vous avez dû sortir un événement ou un autre événement cette décision a déjà eu lieu et que vous avez stocké le résultat de cette décision la décision n'est plus à prendre d'accord cette chose là s'est passée comme ça en France c'est tout et donc à partir de ce moment là vous n'avez pas besoin de versionner votre décision puisque le résultat de cette décision est stocké sur votre disque dans votre event store d'accord donc vous je ne vous interdis pas de lire l'article de Martin Foller c'est intéressant et tout en plus il détaille bien les souffrances qu'on peut subir dues à la technique même qu'elle est écrite mais ne faites pas les choses comme ils en parlent faites des choses comme ça vraiment sinon vous allez avoir des gros gros problèmes j'ai fait une présentation à se faire en novembre l'an dernier donc il y a un moment et il y avait deux présentateurs très sympathiques qui m'ont dit qu'ils faisaient des bonnes sourcils et quand j'ai vu qu'ils le verront là-bas je me suis dit où il y aille et ils ont commencé par citer Martin Foller je me suis dit où il y aille et là je les ai vus qui avaient fait le système comme je vous l'ai montré là-dessus sur une base de réacteurs donc avec un truc pour un petit moulin de super vite et tout sauf que un ils avaient dû injecter des horloges dans le truc etc et ils abordaient la version 1.1 de leur système où ils commencent à dire oui mais alors là on doit commencer à versionner notre code et là j'ai fait non ne faites pas ça ne faites pas ça j'ai senti qu'ils sentaient les difficultés approchées non non quand vous faites quand vous faites les choses de cette manière-là l'histoire est largement plus belle je peux vous garantir et née au en zone cet après-midi pour le vérifier on pourra aussi parler de tout un tas de choses sur les performances etc à cette occasion est-ce que vous avez des questions ? oui comment est-ce que vous pouvez garantir une transaction en fait une transaction c'est le fait qu'un événement a été stocké point si l'événement existe sur le disque il a eu lieu s'il n'existait pas sur le disque il n'a pas eu lieu la transaction est l'événement point c'est-à-dire l'événement indique qu'il s'est passé quelque chose si ce truc a eu lieu derrière on peut le propager pour faire des side effects et il est là il est durable etc si jamais il n'est pas sur le disque parce qu'il est mort en mémoire avant l'opération n'a pas eu lieu alors après il y a la question des transactions sur oui parce qu'il y a un détail que j'ai passé c'est qu'en fait vous ne faites pas ce truc là à l'échelle de votre système vous connaissez la notion d'agrégat et d'agrégat un petit peu c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe c'est que vous allez réduire votre système en grains qui doivent gérer la qui chacun doit gérer la transaction d'accord la transactionnalité et vous allez appliquer ce système là à l'intérieur de chacun des agrégats ça vous parle ou pas l'idée par exemple c'est que si vous avez 5 customers vous allez en faire un par customer agrégat comme ça et donc chacun va avoir son flux d'événements propres alors la question c'est que maintenant comment est-ce qu'on fait une transaction entre plusieurs customers j'ai une histoire à ce propos alors vous avez tous vu James Dean de la fureur de vie les deux voitures la fille qui est comme ça avec son mouchoir mais il lâche d'accord les deux conducteurs qui sont chacun dans leur voiture et le signal c'est qu'on lâche le lâche le choix et ils appuient à fond sur le champignon est-ce que les deux voitures ont besoin de démarrer en même temps ben non ben le plus tôt possible mais les deux systèmes sont indépendants d'accord dans ce cas là vous mettrez deux agrégats avec deux flux d'événements séparés et ils vivent chacun leur vie propre ils peuvent être sur des machines différentes ils peuvent être sur la même machine le temps peut passer un peu plus vite pour l'un pour l'autre c'est pas très grave parce qu'ils sont indépendants d'accord à ce moment là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste s'assurer qu'après le début un signal va être donné à chacun qu'ils finiront par le recevoir et chacun va démarrer un jour d'accord il y a une autre histoire par contre c'est vous voulez faire un film dans lequel il y a une cascade incroyable je ne sais plus il y a dans un matrix 2 ou un truc comme ça il y a une voiture qui passe au-dessus d'une série avec des mecs qui est sur le toit et qui passe sous la voiture là vous ne voulez pas que le conducteur ait 2 millisecondes de retard sur le démarrage qu'est-ce que vous faites ? vous prenez un système électronique vous appelez des données de marreurs vous informatisez tout etc. il faut que les vitesses soient hyper précises pour que le camion passe pile à ce moment-là à cet endroit-là que la voiture passe pile dans cette position-là à ce moment-là et là ce que vous venez de faire c'est que vous venez créer un agrégat qui est une paire de voitures donc la question c'est quelle est la taille de vos transactions qu'est-ce qui a besoin absolument de fonctionner ensemble et qu'est-ce qui peut fonctionner à peu près ensemble mais pas trop si jamais ça doit fonctionner absolument ensemble ça doit être dans le même agrégat et donc y avoir un seul flux d'événements si jamais ça fonctionne l'un à côté de l'autre ça peut varier vous pouvez séparer les agrégats d'accord ? ensuite vous mettez les process qui dégoûtent des événements qui se produisent et qui assurent une consistance éventuelle sur l'ensemble de l'état c'est ce que vous faites à chaque fois que vous sortez du supermarchand et vous payez c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez pris le produit et vous n'avez pas encore payé et ensuite vous payez et vous gardez le produit et la règle c'est à la fin soit vous avez le produit et ils ont l'argent soit vous avez l'argent et ils ont le produit c'est tout il y a un process donc vous devez passer à la caisse mais tant qu'ils s'assurent que vous n'allez pas quitter le magasin avec le produit et l'argent il n'y a pas de problème d'accord ? on peut avoir une caisse qui a un agrégat on peut avoir l'utilisateur avec son casier qui a un agrégat tant qu'à la fin ça finit par venir tout en ordre c'est bon on n'a pas besoin de faire un gros agrégat avec tout le supermarché et tous les gens qui sont dedans et faire qu'au moment où vous arrivez à la caisse et que vous dites ah j'ai pas mes sous on sera obligé de faire revenir tout le monde en arrière dans le magasin pour remettre les trucs en place de façon à revenir et dire qu'on va repartir à zéro et maintenant ça va bien se passer parce que vous savez que vous n'avez pas votre vous pourrez faire autre chose d'accord ? on met des process et si jamais à la fin du process ça se passe pas bien on fait une compensation pour récapitre le fait qu'à la fin tout le monde est content comme ça qu'on fait des transactions entre les agrégats on met des process qui assurent des invariants immunisés parce qu'éventuel ça fait toujours peur puisque l'éventuel on processe un peu de l'homme et donc on croit que c'est peut-être alors que l'éventuel c'est au bout d'un an ça arrivera sûrement enfin à terme à terme autre question ? peut-être que ça peut être un peu plus compliqué ou alors que ça a été pour éviter que la fonction de décision ou la fonction de l'évolution dépend de la base des événements alors elle dépend elle dépend des événements mais les événements sont les choses qu'on veut nous passer ah alors pourquoi pour des raisons de performance non 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 pour des raisons d'outilés par exemple si j'ai fait le coup comment m'en passer je vais avoir une réduction oui bah ça du coup on a l'histoire donc on peut on peut on va l'utiliser ouais voilà ça complique un peu et c'est pas c'est la fonction si puisque l'état actuel a été nourri de l'intégralité des événements précédents donc dans l'état actuel on sait tout passer enfin on a pu accumuler des informations sur le passé puisque l'état actuel est la dérivation de tout ce qui s'est passé avant donc derrière si on veut savoir s'il n'y a plus de temps de commandes il suffit de noter le nombre de commandes au fond de mesure donc là il y aura le nombre de commandes plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 à chaque commande qui a eu lieu et puis à la fin une fois qu'on a le résultat on n'a plus qu'à prendre la décision sur le passé de ce qu'il y a alors ça c'est des questions ça dépend pour des questions de fiabilité de performance de déplaçabilité d'informations etc il y a plein de stratégies différentes on en discutera un peu plus cet après-midi les options classiques c'est soit recharger tout depuis le début mais avec une technique de snapshot je détaillerai pourquoi c'est intéressant les snapshots qui permettent de ne pas repartir depuis zéro quand on reconstruit l'état mais qui sont quand même pas associés avec l'état du système comme on dirait avec des données relationnelles on peut faire ça l'autre option c'est avoir un acteur qui démarre en chargeant l'état et une fois qu'il a démarré on garde le dernier état en mémoire et dès qu'on a une commande on la passe dans la fonction décision on stoppe l'événement on applique et on est prêt à recevoir la prochaine commande et alors là on peut avoir des systèmes qui prennent 1 minute de commande par seconde sans problème 1 minute de commande par seconde sans problème sur une boîte moi je suis monté j'ai plus de 8 millions sur ma surface 1 seconde on peut avoir des pertes quoi si c'est ça qui fait 20 pièces des pertes on peut en avoir non c'est des trucs qui enfin ça c'est le moteur de certains trucs Greg Young le mec a mis au point la technique comme ça lui prenait faisait 10 000 événements par seconde en contenu sur la journée sur un site je conseille de le refaire à chaque fois on verra cet après-midi et vous verrez pourquoi vous n'avez pas tant de frais il y a tant juste d'un event store c'est-à-dire d'un stockage dans lequel vous pouvez assez simplement stocker des données sur cette partie-là avoir une interface simple pour pouvoir dire j'ai des événements je veux les stocker dans l'ordre derrière ce nom-là et puis pouvoir ensuite dire pour ce nom-là je veux récupérer la liste des événements et le récupérer ça c'est quelque chose pour lequel vous pouvez faire une librairie mais ce sera une librairie il ne sera pas un trémor ce sera juste un client qui cache le fait que derrière la base de données que vous utilisez une structure etc vous ne voulez pas le voir vous faites une librairie derrière vous ne voulez pas le faire voir pour faire ça il n'y en a pas besoin alors la structure des événements en général ce qu'on fait c'est qu'on va aller sérialiser avec un serialiseur qui va être adapté à ce dont on attend enfin du JSON on peut faire du protobub on peut faire ce que vous voulez en général les propriétés qu'on veut pour la serialisation c'est un que soit un serialiseur souple c'est à dire que pour les opérations simples si j'ajoute un champ j'enlève un champ il n'y a rien à faire que ce soit le serialiseur qui se charge de mettre une valeur par défaut ou juste de par aller parce qu'il y a un champ trop ça ça permet de pouvoir enrichir au fur et à mesure les événements sur la base d'une même structure sans avoir à faire de l'infrastructure un peu publiquée derrière de toute façon si jamais un événement qui continue d'avoir le même sens doit être modifié vous savez ce que vous faites vous mettez juste une fonction autour de votre serialiseur pour dire si tu détectes un événement qui avait cette structure là convertis-le dans la nouvelle et ensuite on fait passer la nouvelle structure dans le système ce qui fait que le système lui a besoin de connaître juste la dernière version de la structure de l'événement et il travaille comme ça c'est juste un tout petit peu de versionning là si jamais au bout d'un moment il y a trop de versionning à faire vous prenez vos événements vous les passez dans la même fonction pour les mettre à jour pour stocker ça dans un autre stream vous utilisez l'autre stream comme source à partir de maintenant c'est pas très bien sur le changement de sens des événements ça on en parlera plutôt cet après-midi parce que c'est des questions métiers et sur l'exemple on invitera on fera ça on va jouer au gno vous aimez le gno ? on va faire du gno mais je vous expliquerai aussi pourquoi c'est à la même structure que le code que vous mettrez pour de prendre en production je ne vais pas vous faire des coups pour jouer et ensuite vous allez entre le gno et ne pas pouvoir utiliser le truc le code qu'on va écrire parce qu'il y a du code que vous pouvez mettre en production il n'y a pas de soucis oui ? ça nous parle en plus effectivement parce que l'impression de stocker directement un autre stream est-ce que tu peux me donner parler un petit peu plus fort parce que je n'entends pas bien mais du coup on peut en stocker effectivement on peut stocker directement le résultat mais si on a des vues très différents pour la même donnée ça va être complètement je te dirais juste consulte le prix du giga octet sur n'importe quel cloud aujourd'hui enfin web littéra parce que le giga aujourd'hui c'est je ne sais plus 6 centimes ou même pas comme ça ça doit être 5,3 centimes on commence à compter on est obligé de mettre des virgules sur les centimes aujourd'hui sur le coût du giga sur les clouds aujourd'hui sur le cloud ça me fait moins cher de laisser les données que j'ai faites et attendre que les prix baissent plutôt que de mettre en place une stratégie pour les supprimer si jamais on a des données qui ont une explosion multiplicative à ce moment là c'est possible toujours de préparer les données de façon à n'avoir plus que 3 ans à faire à la dernière seconde mais que cette opération là à la dernière seconde soit très simple très rapide et très directe je cherche un peu de deux dans notre plan c'est ça ah oui merci parce que je vous ai raconté une moitié une histoire sur un truc juste ici et moi parce que je vous ai dit que je ne peux pas vous cacher la moitié du truc je vous ai dit qu'on n'a plus oui je vous ai dit donc qu'on n'avait plus de problème de migration de bases de données or j'écris plein de trucs dans les bases de données la seule différence qu'il y a c'est qu'aujourd'hui votre stratégie de migration c'est que je supprime ma base et je la reconstruis en passant l'intégralité des événements dans la nouvelle fonction à partir de ce moment là l'opération de migration c'est une opération qui utilise le même code que celui que vous allez utiliser en production donc il n'est plus une écriture de migration sans code c'est important merci